... Nous sommes avec Stéphane Thébault, animateur de la maison France Saint. Bonjour Stéphane. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous êtes breton ? Ah oui, ça c'est une bonne question et c'est une bonne réponse. Alors est-ce que c'est toujours un plaisir pour vous de venir en Bretagne ? Quand vous revenez sur vos terres, retrouver un petit peu les racines, c'est toujours un vrai plaisir. Moi, mes parents habitent à quelques kilomètres d'ici, pas très très loin. D'ailleurs, j'ai eu la chance de les avoir sur un tournage. Ils vont venir me voir dans deux jours quand je serai en train de tourner, pas très loin de Saint-Brieuc. Oui, oui, non, c'est un vrai plaisir. J'essaye d'y venir le plus souvent possible. Je ne vous cache pas qu'avec l'emploi du temps qu'on a, le fait qu'on soit en tournage un peu partout en France, en Europe, et moi, le fait de vivre sur les rives du lac d'Annecy, ce n'est pas ce qu'il y a de plus près d'ici. Donc j'essaye d'y venir au moins deux, trois fois par an. Alors vous vivez, oui, donc à la montagne. Alors plutôt montagne ou Bretagne ? Plutôt montagne de goût parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui sont claustrophobes quand ils sont à la montagne. Moi, au contraire, c'est ça qui me fait respirer. Me retrouver en haut des sommets, c'est quelque chose qui me passionne. La mer, je l'ai vécue toute mon enfance. J'adore la mer, j'ai besoin d'être au bord de la mer. C'est peut-être aussi pour ça que je suis à Annecy parce que je peux allier les plaisirs nautiques avec les rives du lac d'Annecy et puis la montagne juste derrière. Au niveau nourriture, c'est plutôt crêpe-galette ou tartiflette ? Je suis plutôt crêpe-galette. Je suis plutôt galette-saucisse, même pour être tout à fait honnête avec vous. C'est-à-dire que je ne vais pas sur un marché en Bretagne sans me faire une petite galette-saucisse, bien sûr. Alors pourquoi avoir choisi aujourd'hui la ville de Paimpol ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Mais non, mais c'est une belle ville. Les environs sont magnifiques. L'émission sera diffusée au mois de juin. Donc on imagine que ça va donner aux gens envie de découvrir la région. Il y a tellement de choses magnifiques à découvrir ici, que ce soit Pérose-Guiret, que ce soit Ploumanac, que ce soit l'île de Bréa, bien sûr, qui a un véritable petit écrin. C'est la plus belle île de France, l'île de Bréa, bien sûr. Donc on y réfléchit avec grand plaisir. Et à chaque émission, du coup, vous faites de nouvelles découvertes ? Chaque émission, c'est à chaque fois des histoires et des rencontres différentes. C'est aussi pour ça que nous, en tout cas, les gens qui travaillons sur cette émission, ne se lassent pas de l'affaire. Quand je rentre dans une maison, je sais que non seulement je vais découvrir des choses intéressantes en matière d'architecture et de décoration, mais je vais surtout rencontrer un propriétaire qui a conçu et fait concevoir cette maison par des architectes et qui a une histoire à me raconter. Donc c'est l'humain qui m'intéresse plus qu'autre chose. Si j'étais vraiment resté sur l'aspect technique, après 3000 visites de maison, j'ai un peu compris comment on construisait les maisons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir pourquoi est-ce qu'on la construit de telle ou telle manière en fonction du parcours personnel du propriétaire. Et à chaque fois, vous arrivez chez des passionnés. Oui, puis je pense que c'est ça qui est un peu le moteur de la vie. Ce n'est pas que dans l'émission, mais les deux moteurs, c'est la curiosité et la passion. Moi, je suis le premier à inculquer à mes enfants la nécessité d'être curieux dans la vie pour avancer. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont pouvoir voir le 7 juin sur Paimpol et ses environs ? J'ai envie de vous dire que des merveilles. Et puis surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est étonner les Paimpolais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va essayer de les emmener dans des endroits dont ils ne soupçonnaient peut-être même pas l'existence. et puis leur faire découvrir des endroits de rêve avec des gens, comme vous le disiez, qui sont des vrais passionnés et qu'on fait parfois, avec peu de moyens, des choses extraordinaires. Ce n'est pas qu'une question de moyens de réussir sa maison. C'est une question de volonté et d'investissement dans cette maison. Et investissement, ce n'est pas d'investissement financier, c'est d'investissement personnel. Cherchez les bonnes idées. Cherchez les bonnes idées. Vous, la déco, c'est aussi votre passion ? Depuis tout petit. Mon père est un super bricoleur. Mon ex-beau-père, compagnon, tailleur de pierre, antiquaire, j'ai toujours baigné dans cet univers. Donc je suis dans un thème qui me passionne et je fais le métier que je savais faire avec des gens qui sont mes copains. Donc je suis un enfant gâté. Alors il y a beaucoup d'émissions de déco, il y en a beaucoup qui ont disparu. Oui, c'est étonnant, c'est étonnant. Vous savez, quand on fait croire aux gens qu'on refait l'intégralité d'une maison à 3 en 8 jours, à un moment donné, ça finit par se voir. C'est une connerie, quoi. On peut dire que la déco spectaculaire, ça ne peut pas être vrai ? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ça ne rend pas service aux gens, ni aux gens chez qui on a fait les travaux. Parce que si vous revenez trois mois plus tard, tout s'est cassé la figure et ça ne rend surtout pas service aux artisans qui, eux, font sérieusement leur travail. Je n'invente rien, une dalle de béton, c'est une semaine de séchage par centimètre et demi d'épaisseur. Si vous voulez à un moment donné poser du carrelage dessus, il va falloir attendre au minimum un mois. Donc voilà, si vous voulez que votre maison dure dans le temps, il faut faire confiance aux professionnels. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'émission. On essaye de rencontrer un maximum de gens qui ont un savoir-faire et qui vont pouvoir justement donner les bons conseils aux particuliers. Il y a un peu plus d'un an et demi, je crois, l'émission est passée de 45 minutes à 90 minutes. Avant, vous n'aviez pas le temps de tout montrer, vous étiez un peu frustré ? Non, ce n'était pas une question de frustration. C'était déjà d'une part le timing qui nous était donné par la chaîne. Aujourd'hui, comme l'émission marche bien, la chaîne nous a accordé plus de temps. Et nous, on n'essaye pas de remplir, mais d'apporter justement une offre un petit peu plus importante encore à travers des portraits d'artisans d'art, à travers des rencontres avec des passionnés de décoration, des passionnés de brocante, des gens qui font des choses exceptionnelles. Et il y en a partout. Dès qu'on parle de la maison, c'est quelque chose qui passionne forcément toutes les générations, du primo-accédant jusqu'au retraité. Vous allez souvent d'ailleurs dans les brocantes, les vides greniers ? Moi, je le fais le plus souvent possible. J'ai même participé à un vide grenier encore la semaine dernière. Ça m'amuse énormément de voir justement des objets qui ont une histoire et de voir que justement, pour les récupérer, pour ensuite les détourner. Et à force de faire comme ça des émissions de déco, vous n'avez pas envie de changer tout le temps votre intérieur ? Je suis un peu comme vous. Quand vous regardez l'émission, vous vous dites, c'est super ce qu'ils ont fait. Moi, je vis ça toute l'année. Et quand j'entre chez moi, je me dis, c'est quoi cette maison de merde ? Il va falloir que je change tout. Non, je ne me plains pas du tout. Mais c'est vrai que régulièrement, je change ou les couleurs des coussins, ou les couleurs des rideaux ou simplement le linge de table ou des choses comme cela. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est vivre avec la décoration et la faire bouger au maximum. Quelle est pour vous la maison idéale ? Est-ce qu'il y a vraiment une maison idéale ? C'est la mienne. C'est la mienne parce qu'elle me ressemble. Donc voilà, c'est celle dans laquelle je suis bien. Si vous avez un petit conseil de déco comme ça à donner ? C'est de s'investir dans sa maison pour que sa maison soit son portrait, son reflet, plutôt que de vivre dans un copier-coller de ce qu'on a pu voir dans un magazine, ce qui n'a pas un grand intérêt. Et puis surtout, essayer d'épater ses amis. Ça va cinq minutes, mais se sentir bien dans sa maison, ça, c'est pour toute la vie. Et on discutait tout à l'heure, il faut prendre un architecte pour essayer de faire des travaux. On ne fait pas les travaux tout seul si on n'est pas spécialiste. C'est du bon sens, c'est de faire appel à un professionnel. Cette personne, qu'elle soit architecte, architecte d'intérieur, décorateur, elle a été formée, elle a fait des études pour à un moment donné, trouver les bonnes solutions dans votre habitat. Allez rencontrer les professionnels, c'est du bon sens. Quand vous achetez une voiture, vous allez voir un concessionnaire automobile, vous n'allez pas voir un menuisier ni un charpentier. Si vous achetez une maison et que vous décidez de faire des travaux dedans, faites appel aux corps de métier qui vont trouver les solutions. Merci beaucoup Stéphane. Merci, merci à vous.